... Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons vu la semaine dernière à quel point nous pouvions être aux prises avec des illusions métaphysiques fortes. Et parmi celles-ci, nous en avons repéré deux, touchant plus particulièrement, d'une part, à une certaine idée de nous nous faisons de l'usage possible ou non de l'ordre des raisons en métaphysique, et, d'autre part, touchant à certaines mythologies qui entourent le concept de réalisme et qui nous conduisent dans les impasses, avons-nous vu, du réalisme métaphysique. Alors, nous allons aborder aujourd'hui un autre type d'illusions, les illusions concernant notre usage des modalités, du moins un certain usage des modalités, et donc tâcher de voir si nous pouvons les dissiper et, pour ce faire, nous donner une méthode, celle de l'analyse conceptuelle, dont nous allons expliciter la nature et le fonctionnement avant d'évaluer sa pertinence pour répondre aux défis à la fois épistémologiques et métaphysiques que représentent, vous vous en souvenez, le défi de l'intégration que nous nous sommes donnés. Je ne suis pas sûre d'arriver au bout de la route aujourd'hui, donc il est fort possible, étant donné la complexité des questions que nous allons devoir aborder, que je reprenne un petit peu les choses la semaine prochaine. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par mesurer déjà la prégnance des illusions modales. Je vous l'ai dit la dernière fois, la métaphysique, nous le savons au moins depuis Jean-Den Scott, ne traite pas tant de ce qui est que de ce qui pourrait être. Nous savons tous que les choses, le monde, au fond, sont ce qu'ils sont, mais doivent-ils l'être ? Après tout, il pourrait y avoir d'autres mondes et puis il pourrait aussi, s'agissant de tout ce qui peuple ce monde, y avoir toute une série d'autres manières d'être. Ce caractère foncièrement modal de la réalité, nous en faisons constamment et très naturellement l'expérience. Je vous ai dit, il faut commencer en métaphysique par tout simplement regarder ce qui se passe autour de nous. Pourquoi pouvons-nous dire cela ? Eh bien, tout simplement parce que nous parlons tous d'objets réels, mais nous parlons aussi, et le plus naturellement du monde, de toute une série d'objets possibles, que ce soit des personnes, que ce soit des électrons, que ce soit des espèces naturelles. Par exemple, nous nous demandons si, étant donné tel spermatozoïde et tel ovule, tel enfant qui résulterait de leur union aurait les yeux bleus, ou les yeux verts, ou les yeux marrons. Et nous comprenons aussi tout aussi naturellement que si le spermatozoïde et l'ovule n'entrent jamais en contact, eh bien, notre pensée ne portera tout simplement sur aucun objet réel ou actuel. Si nous allons un peu plus avant dans la réflexion, et c'est là une remarque très juste que fait Pénélope Mackie dans son livre très sensible de 2006, « How things might have been », nous essayons de concevoir, d'imaginer ce qui peut bien déterminer, au fond, en quoi certaines choses auraient pu ou n'auraient pas pu être. et nous nous heurtons d'emblée, eh bien, pas seulement parfois à de la nostalgie ou à des regrets ou à des remords ou à des espoirs, mais, il faut bien le dire, à toute une série d'illusions modales. Première illusion, celle qui, croit-on, nous permettrait d'aller du concevable au possible. Hume et Descartes, pour leur part, assurément, y voyaient une transition tout à fait naturelle. C'est, disait Hume, je le cite, une maxime établie en métaphysique que tout ce que l'esprit conçoit clairement inclut l'idée d'une existence possible. Rien de ce que nous imaginons n'est absolument impossible. Nous pouvons former l'idée d'une montagne d'or et en conclure qu'une telle montagne pourrait exister effectivement. Nous ne pouvons former l'idée d'une montagne sans vallée et nous la regardons comme impossible. Mais, si vous vous en souvenez, Kant et Leibniz pensaient différemment. Quelque chose peut être a priori concevable et cependant impossible. Brièvement, je rappelle que l'on dit d'une proposition qu'elle est a priori quand il s'agit d'une proposition dont on peut savoir qu'elle est vraie indépendamment de toute expérience que peut en faire le sujet. Parmi ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on range en général sous le label des propositions a priori, eh bien, ce sont, par exemple, les axiomes, les règles d'inférence, les théorèmes de la logique, les axiomes, les théorèmes des mathématiques, de l'arithmétique en particulier, mais aussi d'autres parties des mathématiques et d'autres sciences abstraites. Les principes du calcul des probabilités, le principe de l'incompanibilité, par exemple, des couleurs, certaines définitions aussi, et peut-être même, c'est justement une des questions que nous allons essayer d'envisager, peut-être aussi certaines vérités de la philosophie elle-même. Nous voici donc déjà en présence d'un premier risque d'illusion modale. Suffit-il que nous puissions concevoir, imaginer quelque chose pour que celle-ci soit possible, logiquement, physiquement, métaphysiquement ? Deuxième risque d'illusion modale immédiat. Suffit-il que quelque chose soit logiquement possible pour l'être physiquement ou encore pour l'être métaphysiquement ? Les travaux contemporains menaient autour des années 70 dans les domaines de la sémantique et de l'épistémologie modale, au premier rang desquels ceux de la très grande logicienne et philosophe Rousse, Barkhane, Marcus, qui s'est éteinte avant-hier et à laquelle vous me permettrez de dédier cette leçon en vous renvoyant à son ouvrage majeur, Modalities. Ces travaux ont eu le mérite de remettre en cause un certain nombre d'idées que nous nous faisions sur les modalités. Les travaux de Barkhane de Kripke, de Putnam ont en effet renforcé nos doutes sur le bien-fondé de certaines de nos intuitions modales sur l'identité, sur la nécessité, mais justement aussi, voyez-vous, sur le fait que la concevabilité soit un guide sûr de la possibilité. tant qu'ils semblent, ont-ils montré, que certaines vérités nécessaires ne sont elles-mêmes connaissables qu'a posteriori. Par exemple, c'est évidemment l'exemple canonique, nous pouvons concevoir que l'eau ne soit pas H2O et pourtant, il est impossible qu'elle ne le soit pas. Elle est nécessairement H2O, bien qu'il s'agisse d'une vérité nécessaire que nous découvrons a posteriori. Ces travaux de logique et d'épistémologie mondiale ont aussi permis de mesurer la menace constante d'une confusion des différents niveaux et notamment la confusion qu'on pourrait faire entre, en tout cas, sur le possible passage de la sémantique et de l'épistémologie à l'ontologie. L'essor du modalisme qui s'est souvent accompagné au début d'un certain essentialisme, notamment chez quelqu'un comme Kripke, par exemple, a eu aussi le mérite de rappeler, ne serait-ce que parce que certains y ont parfois succombé, je vais y revenir, le risque qu'il y aurait à passer de la modalité à la réalité, à confondre ce qu'on appelle des modalités d'errer et des modalités d'édicto, à passer du registre de la nécessité d'errer à celui de la nécessité métaphysique ou encore, comme l'a rappelé avec force Kit Fine, de passer de la modalité à l'essence, de revenir à des formes aussi que certains n'ont pas manqué de juger suspectes d'essentialisme, disais-je, ou encore d'entretenir un réalisme modal débridé. Car c'est une chose d'envisager divers mondes possibles en plus du monde actuel et de doter ces mondes de leurs propres objets entendus comme les objets réels ou actuels concrets de tel ou tel de ces mondes, comme l'a magistralement montré David Lewis, c'en est une autre de considérer que cela fait deux des objets actuels ou réels simplicitaires, c'est-à-dire des objets réels ou actuels de notre monde à nous. Je voudrais dire quelques mots précisément sur les illusions du réalisme modal de Lewis pour que vous compreniez bien de quelle manière d'une part ce réalisme modal n'est pas toujours très éloigné du réalisme métaphysique dont j'ai parlé pour le dénigrer la semaine dernière et d'autre part assez éloigné aussi, pour tout dire, du genre de réalisme que je vais essayer de défendre. Donc, pour que les choses soient très claires, disons pourquoi je considère qu'il me semble en effet que David Lewis n'a pas toujours évité de succomber à certaines illusions du modalisme en défendant son réalisme modal concernant les mondes possibles. Donc, évidemment, quelques mots ici trop brefs, naturellement, étant donné les complexités de l'univers louissien. Brièvement, et même si Lewis Ier s'était forcé de répondre à ces difficultés que je vais rappeler au chapitre 2 de son ouvrage de 1986, qui est désormais traduit en français, il l'est déjà depuis plusieurs années, 2007, aux éditions de l'Éclat, de la pluralité des mondes, on peut faire une série de reproches à ce réalisme modal, me semble-t-il, dont le premier est d'entraîner des conséquences paradoxales. Ainsi, en interprétant sans restriction un principe de recombinaison des mondes qu'envisage Lewis, cela veut dire que pour n'importe quelle chose susceptible d'exister, il existe un monde doté d'un double de toutes ces choses, entendons les différents mondes possibles, ce qui est contradictoire. Ensuite, a-t-on dit, si Lewis considère que tout ensemble de mondes est une proposition, il ne peut y avoir de cardinalité des mondes. Deuxième reproche qu'on peut adresser à Lewis, celui de réduire à néant nos pratiques ordinaires. le réalisme modale semble également conduire au scepticisme inductif ou encore à des résultats surprenants en philosophie morale. Si l'on ne peut, comme le suppose Lewis, changer la nature de ce qu'il appelle le pluriver, il n'y a dès lors plus de place pour la contingence. Or, celle-ci semble requise par nos exigences morales qui suppose que nous soyons toujours en mesure d'améliorer d'une certaine manière le cours des choses. Or, comme je l'ai dit et je vais y revenir, il est toujours scabreux, semble-t-il, de ne pas tenir assez compte de nos intuitions en métaphysique. Mais surtout, si l'on essaie de s'appuyer sur ce modèle pour trouver des principes d'accessibilité pertinents, ce qui, je vous le rappelle, est l'un des objectifs épistématiques majeurs du défi de l'intégration, on risque fort d'être aussi déçus par le réalisme modal que par le réalisme métaphysique. Je m'explique. Pour que la métaphysique réaliste louisienne des mondes possibles, en effet, éclaire notre connaissance modale et inversement, il faut, en premier lieu, que nous soyons en mesure de spécifier ce que l'on n'entend par monde possible. Or, pour Lewis, par définition, il n'y a pas de monde impossible. Il faut donc que nous ayons en quelque sorte une conception préalable de la modalité avant même de recourir au monde possible pour expliquer cette dernière. Bref, la théorie est, on le voit, circulaire. Et on aurait du mal à lever la circularité quand bien même on entendrait les mondes possibles comme des primitifs puisque cela reviendrait alors à transférer le problème de la compréhension des propriétés modales des objets à celui des propriétés modales des mondes eux-mêmes. De plus, comme nous l'avons dit, ce qui nous importe par-dessus tout, c'est de comprendre pourquoi les objets et non les mondes ont les propriétés modales qui sont les leurs. On ne fait donc ce faisant que repousser plus loin le problème. En second lieu, on peut douter de la pertinence explicative de la théorie. Lorsque nous disons, exemple que je reprends à Kripke, Humphrey aurait pu gagner l'élection pour ne pas prendre d'autres noms propres en ce moment, c'est de Humphrey que nous parlons et non de tel homologue, je traduis ainsi counterpart, même si la traduction canonique n'est pas celle-là, je n'aime pas beaucoup contrepartie qui ne me paraît pas être du tout le terme français, réplique me paraît aussi problématique, je crois que c'est plutôt homologue qui permet de traduire counterpart. En tout cas, c'est de Humphrey que nous parlons et non de tel ou tel homologue comme propose de l'envisager Lewis. En quoi cela est-il pertinent pour ce qu'aurait pu faire Humphrey que dans un autre monde, un autre individu aussi ressemblant soit-il à Humphrey fasse quelque chose, y compris quelque chose de très semblable à ce qu'aurait pu faire Humphrey ? Alors, la réponse de Lewis consiste à dire que l'autre monde contenant l'homologue de Humphrey représente notre Humphrey comme gagnant l'élection par le biais peut-être de constituants appropriés ou peut-être par magie. Alors, pourquoi pas aussi bien en ce cas en faisant le portrait d'Hommephrey ou en écrivant un scénario ? En quoi, en d'autres termes, ce qui se passe dans un autre monde dont la caractéristique est d'être de surcroît, comme c'est le cas pour les mondes louissiens, d'être causalement isolé et spatio-temporellement disjoint d'une autre, nous permet-il en quoi que ce soit de connaître ou même de comprendre tout simplement ce qui aurait pu arriver à Humphrey ? Lewis critique, comme on le sait, plusieurs formes d'ersatzisme qui l'opposent à sa conception des mondes possibles et notamment l'ersatzisme magique. Mais on peut se demander s'il ne lui oppose pas une conception tout aussi magique. Sans doute, et nous retrouvons ici, me semble-t-il, les illusions du réalisme, l'un des problèmes majeurs du réalisme modal louissien est-il, comme y a fort justement insisté Robert Stoltenecker dans une série d'articles regroupés en 2003 dans Ways a World Might Be, de défendre un réalisme extrême des mondes possibles. On le voit aussi bien dans les difficultés qui sont les siennes pour rendre compte de la connaissance, vous le voyez, des mondes possibles, que pour proposer une analyse vraiment substantielle du contenu qui soit par ailleurs en accord avec sa propre théorie des mondes possibles. S'agissant du premier point, quelques remarques. Ce point n'est pas sans rappeler les difficultés évoquées par Benaseraf. Benaseraf, je dis au passage que Paul Benaseraf nous fera l'honneur d'être présent en mai prochain à l'occasion d'un colloque que nous coorganisons avec l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences qui sera précisément consacré au dilemme de Benaseraf et où nous aborderons toute une question de philosophie des mathématiques. Les difficultés évoquées par Benaseraf à propos de la connaissance des entités mathématiques dont j'avais parlé dans ma leçon inaugurale. Quel est le problème qu'on appelle le dilemme de Benaseraf ? C'est celui-ci. Si les entités mathématiques n'ont pas d'existence, sont abstraites et si toute connaissance en revanche implique un contact causal avec les objets, comment expliquer la connaissance que nous en avons ? Vous voyez, le réaliste modal est un petit peu confronté au même type de problème. Il est obligé de souligner que nous connaissons l'existence de toutes les personnes, de tous les objets physiques, actuels ou simplement possibles, de la même manière et donc d'une manière qui n'implique pas de lien causal avec eux. La connaissance des choses actuelles est distinctive non pas en raison de la nature des choses, mais parce que c'est une connaissance, dit Lewis, indexicale, c'est-à-dire une connaissance non pas seulement de l'existence des choses, mais du fait que nous sommes dans une relation particulière avec elle. Mais s'il en est ainsi, il nous faut donc justifier toutes nos croyances ontologiques impersonnelles uniquement sur des bases a priori. ce qui remarque Bob Snow Laker est tout de même, en tout cas pour ceux qui n'ont pas un goût prononcé pour des bases qui seraient uniquement a priori un peu dures à avaler. Bref, vous voyez, c'est le premier point, comment pouvons-nous connaître les mondes possibles, comment pouvons-nous y accéder ? La difficulté, me semble-t-il, reste entière. Justement, on peut le mesurer à la manière dont Lewis se propose d'expliquer comment nous pouvons rendre, et c'est le deuxième point, rendre compte du contenu des attitudes propositionnelles et des actes de langage. Lewis considère en effet que l'on doit penser ou définir l'ensemble des mondes doxastiquement accessibles non pas par les propositions que croit l'agent, mais, dit-il, en termes de quelque chose comme les mondes épistémiquement ou doxastiquement accessibles. On doit commencer par expliquer une croyance en analysant la manière dont les faits relatifs à l'organisation fonctionnelle interne d'une personne et les relations causales qu'elle a avec son environnement extérieur déterminent un ensemble de mondes doxastiquement accessibles. Ensuite, on croit au moins implicitement une proposition si elle est vraie dans la totalité des mondes possibles. Mais en ce cas, comment allons-nous expliquer, par exemple, que l'on puisse avoir des croyances incohérentes ou que l'on ne parvienne pas à croire toutes les conséquences nécessaires, pourtant, de certaines de nos croyances ? Alors, à cette objection, Louise répond en disant « Eh bien, cela tient au caractère fragmentaire et compartimenter des croyances. » même si on admet cette idée qui ne va pas incidemment de soi, car le plus souvent nos croyances, précisément, sont plutôt liées, forment un réseau qu'il est difficile d'atomiser de cette manière, cela ne permet toujours pas de comprendre, par exemple, que quelqu'un ne réussisse pas à croire une vérité nécessaire. Il y a toujours quelque chose d'obscur là-dedans. Bref, si nous pouvons ne pas connaître une vérité nécessaire ou croire faussement une proposition impossible, c'est, peut-on considérer, parce que nous ne comprenons pas la phrase qu'elle exprime. La connaissance et l'ignorance des vérités modales, de vérités qui, semble-t-il, concernent le caractère des mondes possibles ainsi que les vérités mathématiques, doivent, s'expliquer comme le fait d'une connaissance ou d'une ignorance sémantique de certains faits ayant trait à la relation entre les expressions que nous utilisons pour énoncer les vérités modales et le contenu de ces vérités. Mais si tel est le cas, alors, nous n'avons aucune information digne de ce nom sur le caractère de la réalité modale elle-même considérée indépendamment de ce que l'on peut en dire ou en penser. Et une fois encore, nous sommes donc confrontés au risque de réalisme métaphysique et, pour tout dire, de silence, et c'est à ce risque de silence que Lewis se trouve en permanence, me semble-t-il, confronté. Je reprendrai la conclusion qu'en tire Stolniker, l'idée sous-jacente à l'analyse du contenu dans l'hypothèse louisienne des mondes possibles et que le contenu d'un énoncé doit être compris en termes des possibilités que rejette l'énoncé. Dans une analyse de ce genre, il ne peut y avoir aucune caractérisation substantielle de tout le domaine des possibilités puisqu'une caractérisation substantielle serait une caractérisation qui distinguerait la manière dont est le domaine de tous les mondes possibles de la manière dont il aurait pu être à la place. Le tractarien Wittgenstein avait cette conception du contenu et il reconnaissait clairement ce problème posé par une analyse de ce genre pour le contenu de la vérité nécessaire et pour une caractérisation de l'espace des possibilités. Ce qu'il dit sur ce qui peut être montré mais ne peut pas être dit est une tentative pour traiter de ce problème mais cela n'aide pas vraiment puisque des choses que l'on montre doivent avoir un contenu aussi bien que des choses que l'on dit comme le disait Frank Ramsey ce qu'on ne peut dire on ne peut le dire et on ne peut davantage le siffler what we can say we can say and we can't whistle it either. dès lors le tableau que nous offre le réalisme modal comme celui d'un domaine de possibilia qui se diviserait en mondes sur lesquels nous pouvons selon Lewis avoir des opinions substantielles est difficile à réconcilier avec la conception du contenu qui selon lui constitue pourtant l'un des bénéfices de la théorie des mondes possibles. Une chose est sûre je crois que c'est la leçon qu'on peut tirer de ces difficultés du réalisme modal c'est que la viabilité de n'importe quelle réduction modale dépendra aussi de notre compréhension du discours modal et de notre connaissance de la vérité modale. N'oublions pas le défi quelques thèses que l'on soutienne sur le statut des possibles voire des mondes possibles cette thèse métaphysique doit être compatible avec la manière dont nous connaissons la vérité des propositions concernées et partant dont nous accédons aux faits qu'ils expriment. De ce point de vue comme l'a fort justement souligné Stéphane Chauvier dans son beau livre Le sens du possible l'épistémologie modale doit jouer le rôle de calmant des pulsions hyperphysiques qui agitent certains métaphysiciens contemporains à la suite principalement de David Lewis. Fin de citation. Il nous faut donc en permanence et c'est le troisième point auquel je voudrais venir garder à l'esprit quelques distinctions conceptuelles élémentaires de la sémantique et de l'épistémologie modale pour éviter de succomber d'emblée à ces vertiges ou à ces illusions modales bref de sombrer trop vite dans l'idéalisme induit par certaines formes exacerbées de réalisme modal. Donc très rapidement puisque c'est des points que j'ai eu l'occasion déjà de préciser dans mon livre Le ciment des choses et dans ma leçon mais je reprends tout de même certaines distinctions pour être sûr que vous les avez à l'esprit on dit que quelque chose est épistémiquement possible quand elle est définissable dans le terme des connaissances ou des données empiriques dont on dispose et de ce point de vue ce qui est concevable n'est-ce pas ne suffit pas à première vue à garantir ce qui est épistémologiquement possible ou impossible exemple si je sais que le chat est sur le tapis même si je puis parfaitement concevoir par une situation dans laquelle il ne l'est pas il ne m'est pas épistémiquement possible de le dire deuxièmement une chose dira-t-on est logiquement possible si et seulement si on y trouve premièrement aucune contradiction soit relativement aux lois standards de la logique soit relativement aux lois de la physique ou de la biologie si c'est dans ces domaines n'est-ce pas qu'on examine les propositions donc disais-je premièrement relativement aux lois standards ou bien deuxièmement en vertu si on prend une définition de ce qui est logiquement possible un peu plus large en vertu des définitions de certains des termes non logiques que nous pouvons utiliser dans nos énoncés on dira aussi troisièmement qui est logiquement possible ou nécessaire au sens large ce qui est vrai donc dans tout monde logiquement possible donc dans tout monde possible logiquement nécessaire est alors coextensif à ce qui est métaphysiquement nécessaire exemple fameux l'eau et H2O Hesperus et Phosphorus l'étoile du soir et l'étoile du matin cette proposition objecteront certains peut ne pas être vrai dans tous les mondes logiquement possibles mais d'autres qui ont d'autres intuitions modales n'est-ce pas objecteront que peut-être elle n'est pas vraie dans tous les mondes logiquement possibles bien excusez-moi non certains considérons qu'elle peut ne pas être vraie dans tous les mondes possibles d'autres diront que ce ne sont pas les seules lois de la logique associées à des concepts ou à des définitions de l'eau et de H2O qui rendent logiquement nécessaire l'eau et H2O mais que c'est la nature de l'eau dont nous connaissons désormais la composition et évidemment on peut comprendre ainsi pourquoi in fine la nécessité logique tend pour certains à se confondre avec la nécessité métaphysique puisque vous voyez on fait référence cette fois à la nature de ce sur quoi porte l'énoncé pourtant cette tendance à gommer la différence entre le logique et le métaphysique ne va évidemment pas de soi ainsi est nécessaire métaphysiquement ce qu'il est au sens de la nécessité primitive ou absolue c'est-à-dire au sens où il n'y a pas de monde logiquement possible dans lequel non-p soit vrai il est donc crucial de voir que non-p est par exemple conceptuellement possible n'est pas d'emblée équivalent à non-p est vrai dans quelques mondes logiquement possibles donc quand je dis qu'est métaphysiquement possible ce qui peut être considéré de façon absolue on peut voir que la possibilité métaphysique fait intervenir ici des conceptions plus fondamentales qui relèvent vous voyez de la manière dont auraient pu être les choses par exemple parce que Dieu aurait pu vouloir qu'elles fussent autrement bon et en ce sens et bien justement on tente à opposer ce qui est actuel au sens de réel et ce qui est possible P dit-on est actuel ou réel si et seulement P est dans le monde actuel et P est métaphysiquement possible si et seulement si P est dans quelques mondes possibles mais cette caractérisation une fois encore nous allons le voir est problématique en tout cas si on résume les choses vous voyez qu'il n'est possible en aucun des sens que je viens de mentionner de dire d'une chose qu'elle est soit bleue soit non bleue et pardon qu'elle soit bleue et non bleue il est logiquement mais pas métaphysiquement possible que quelque chose soit bleu et non étendu il est métaphysiquement mais pas physiquement possible que quelque chose voyage plus vite que la vitesse de la lumière du moins pour le moment à vérifier et il est possible dans les trois sens du terme que quelque chose voyage plus vite que la navette spatiale bon passons maintenant si vous le voulez bien aux variations justement qu'on peut faire intervenir dans les intuitions modales que nous avons sur ce qui est concevable et sur ce qui est possible la manière la plus simple une fois encore de comprendre pourquoi les choses ne vont pas du tout de soi c'est de se souvenir des positions différentes qu'avaient sur ce point Descartes et Leibniz vous vous rappelez que pour un Leibnizia dire d'un état de chose qu'il est possible et bien c'est tout simplement dire quelque chose sur cet état de chose et non pas sur notre pouvoir de connaître et donc si paix est possible paix pour Leibniz l'est nécessairement de même si paix est nécessaire paix est nécessairement bref ce qui est possible ou nécessaire au sens absolu l'est dans tous les mondes possibles en revanche pour un cartésien les vérités nécessaires sont elles-mêmes entachées de la contingence de l'acte de création pour Leibniz en effet rappelons-le la création c'est de choisir entre les essences en vertu du principe du meilleur et c'est ce qui va combler l'abîme qui sépare l'essence de l'existence tandis que pour Descartes les essences et les vérités éternelles sont elles-mêmes des créatures encore que Dieu dit Descartes ait voulu que quelques vérités fussent nécessaires ce n'est pas dire qu'il les ait nécessairement voulues car c'est tout autre chose de vouloir qu'elles fussent nécessaires et de le vouloir nécessairement ou d'être nécessité à le vouloir l'être amêlant autrement dit à la différence de la notion leibnizienne vous voyez que la notion cartésienne modale de nécessité semble purement épistémique je lis le passage de la lettre à Arnaud toutefois il me semble qu'on ne doit dire d'aucune chose qu'elle ne peut pas être faite par Dieu étant donné que toute espèce de vrai et de bien dépend de sa toute puissance je n'oserais même pas dire que Dieu ne peut pas faire qu'une montagne soit s'envalée ou qu'un et deux ne fassent pas trois mais je dis seulement qu'il m'a donné un esprit de telle nature que je ne saurais concevoir une montagne s'envaler ou une somme d'une et de deux qui ne seraient pas trois etc. et que de telles choses impliquent contradictions dans ma conception fin de citation autrement dit pour créer l'impossibilité d'une montagne s'envaler Dieu n'a donc eu en principe qu'à ne pas créer de montagne s'envaler et à donner à notre esprit en somme une constitution telle que nous ne puissions pas concevoir qu'il n'y en ait qu'une pour Leibniz les vérités éternelles sont des existants qui ont leur fondement dans l'entendement divin aussi Leibniz tient-il que la doctrine cartésienne de la création des vérités éternelles découle d'une manière de parler vous en souvenez extraordinaire de son invention et revient à considérer Dieu comme un despote mais vous voyez qu'il y a entre nos deux philosophes une différence de statut entre le concevable et le possible pour Leibniz à une notion qui implique contradiction correspond une impossibilité absolue d'existence même si nous ne pouvons pas être certains qu'une notion dans laquelle nous n'apercevons pas pour l'instant de contradiction enveloppe une existence possible tant que nous ne l'avons pas complètement analysée dès lors pour lui une méfiance s'impose toujours à l'égard de nos intuitions modales de possibilité en revanche pour Descartes c'est plutôt pour nos intuitions d'impossibilité que cette méfiance est de mise nous sommes assurés au fond que Dieu peut faire tout ce que nous concevons clairement et distinctement comme possible aussi la non-contradiction n'est-elle pas pour lui un principe de possibilité le seul critère de l'existence possible et bien c'est la présence d'une idée claire et distincte je cite l'existence possible est contenue dans le concept ou l'idée de tout ce que nous comprenons clairement et distinctement fin de citation toutefois nous ne sommes pas assurés que Dieu ne puisse pas faire ce que pour notre part nous concevons comme impossible même si l'on entend par là ce qui est explicitement contradictoire j'ose affirmer dit Descartes que Dieu peut tout ce que je perçois comme possible je n'ose cependant pas nier qu'il puisse ce qui répugne à ma conception mais je dis que cela implique contradiction fin de citation bref nous n'avons pas de garantie de la valeur objective de nos intuitions modales sauf en ce qui concerne le possible le principe de la véracité divine ne s'applique pas à elle ce que j'aperçois clairement et distinctement être vrai est vrai mais ce que j'aperçois clairement et distinctement être nécessaire ou impossible ne l'est pas forcément en soi une évidence supérieure n'est-ce pas celle de l'infinité et de l'incompréhensibilité de la toute puissance de Dieu nous interdit donc d'attribuer à nos évidences modales une signification ontologique mais nous avons en tant qu'être créé une garantie donnée par notre pouvoir de connaître les vérités éternelles instituées par Dieu et qui sont à la portée de notre entendement aussi suffit-il à Descartes que nous puissions concevoir clairement et distinctement une idée pour que celle-ci nous apparaisse comme possible et en définitive comme réelle en ce sens vous voyez ce qui est concevable pour Descartes est un guide sûr de ce qui est possible et c'est par ce principe que Descartes défend vous vous en souvenez son dualisme et ce n'est sans doute pas un hasard si aujourd'hui des auteurs comme le philosophe David Chalmers s'appuient sur ce principe pour défendre à leur tour le dualisme de même Descartes à l'opposé de Leibniz tient-il que nous pouvons avoir une idée de l'infini et c'est ainsi que se présente l'idée de Dieu quand bien même celle-ci n'est pas une idée complète c'est-à-dire une idée telle que nous en aurions fait suffisamment le tour en l'analysant avant de pouvoir dire qu'elle n'est pas contradictoire donc vous voyez que selon la conception que l'on a du possible on va concevoir plus ou moins aisément que ce qui est concevable du moins entendu au sens non pas de quelque chose qui relève de l'imagination mais du seul entendement est un guide sur ou non de ce qui est possible Passons maintenant à d'autres intuitions encore moins évidentes celles de nécessaires à postériori et de contingents a priori cela nous permettra peut-être déjà aussi de nous faire peut-être à l'idée de certaines difficultés qui entourent le concept d'a priori et peut-être sur la nécessité de repenser ce concept différemment pendant longtemps vous le savez nous avons eu tendance à associer d'un côté a priori analytique nécessaire et de l'autre a posteriori contingent synthétique la propriété d'être a priori s'attribue habituellement comme je l'ai indiqué rapidement tout à l'heure à des énoncés ou à des jugements à condition qu'ils soient si on résume les choses premièrement vrais deuxièmement justifiés ou connus d'une certaine manière et c'est donc à des vérités des connaissances des types de justifications de nos croyances n'est-ce pas que s'applique la propriété d'être a priori d'avoir aussi pour caractéristiques les propriétés suivantes un d'être connus indépendamment de l'expérience deux d'être nécessaire trois d'être universel quatre d'être infaillibles d'être cinq certaines six non révisables c'est en règle générale les caractéristiques que nous attribuons n'est-ce pas à une connaissance ou à une croyance nécessaire pardon a priori alors vous voyez aussi que cette liste que je viens de donner n'entraîne pas que toute connaissance a priori ait ses caractéristiques par exemple Kant se limite essentiellement aux critères 1 et 3 1, 2 et 3 en revanche des philosophes comme Kripke en 1980 ont envisagé l'existence de vérités nécessaires a posteriori et l'exemple est celui que je vous ai donné tout à l'heure l'eau est H2O n'est-ce pas mais aussi de vérités contingentes a priori l'étalon de mesure qui se trouve à Sèvres mesure un mètre donc depuis Kant nous savons aussi que certains jugements peuvent être synthétiques a priori mais depuis Quine nous avons aussi appris à nous méfier du concept même d'a priori et nous savons surtout que la distinction tranchée entre l'analytique et le synthétique est une distinction à revoir alors indépendamment de cela chacun de ces critères est ambigu et en particulier celui de nécessité la nécessité dont il s'agit ici est-elle une nécessité métaphysique ou une nécessité épistémique par exemple quand on dit que les vérités mathématiques sont a priori il n'est jamais très clair le moins qu'on puisse dire ce qu'on veut dire par là c'est qu'elles sont nécessaires au sens métaphysique d'errer n'est-ce pas ou elles désigneraient des entités qui existeraient donc nécessairement dans la réalité une bonne partie de ce qu'on a appelé à la suite d'Alberto Cofa la tradition sémantique de Bolzano à Carnap a considéré justement que étant donné toutes ces ambiguïtés qui s'attachaient au concept d'a priori et bien il était tout simplement impossible d'expliquer des vérités a priori que ce soit au moyen de la notion métaphysique de nécessité que ce soit au moyen d'une faculté d'intuition et les philosophes de cette tradition ont d'abord cherché à expliquer plutôt la notion d'a priori par la notion d'analyticité Carnap a proposé en retour d'expliquer cette dernière en recourant à celle de convention linguistique si je reprends une histoire déjà extrêmement complexe que vous voyez dans le début du XXe siècle dans la première moitié du XXe siècle c'est cette dernière tentative dont on sait que Quine dans deux textes importants 1936 la vérité par convention et 1963 Carnap et la vérité logique va souligner la circularité on ne peut pas à la fois dire souligne Quine que les inférences valides dépendent de convention et que ce qui découle de convention est déterminé par les inférences valides la notion d'analyticité au sens de vérité par convention ne don't pas mieux expliquer le concept de connaissance a priori en plus de l'argument donc vous voyez anti-conventionaliste Quine a un autre argument ou un autre reproche à faire au concept d'a priori et ce reproche c'est celui qu'il adresse dans les deux dogmes de l'empirisme et qui consiste cette fois à montrer qu'il ne peut pas y avoir de son point de vue de distinction tranchée entre les énoncés analytiques et les énoncés synthétiques et partant si du moins l'analyticité est supposée être un explanance pour l'a priori entre énoncés a priori et énoncés a posteriori en effet et je résume en trois phrases une histoire et une argumentation vous vous en doutez un petit peu compliquées premièrement la signification d'un énoncé dit Quine consiste dans la différence que ferait sa vérité pour l'expérience possible en vertu de la théorie vérificationniste de la signification deuxièmement or on ne peut jamais vérifier un énoncé isolé par des expériences isolées qui le confirment il n'est possible d'établir la signification empirique que sur un ensemble dénoncée c'est ce qu'on appelle la thèse du M. Quine ou la thèse aussi du holisme de la confirmation troisièmement par conséquent l'idée même qu'une phrase individuelle puisse avoir sa signification ou la recevoir d'une expérience ou de données particulières est quelque chose qui est illusoire et a fortiori donc est illusoire l'idée qu'il puisse y avoir une classe de phrases vraies en vertu de leur seule signification un point mérite d'être noté ici ce que vise surtout Quine dans le concept d'a priori qui est indirectement visé à travers celui d'analyticité comme l'a montré Pascal Angel dans le chapitre qu'il consacre à cette question dans son livre de 2007 va savoir ce n'est pas celui de vérité qui serait justifié indépendamment de l'expérience ou par une forme d'intuition c'est celui de l'a priori souvenons-nous-en comme non révisable n'est-ce pas qui est une des caractéristiques dont je vous ai dit qu'elle s'attachait traditionnellement au concept d'a priori donc un énoncé au fond est conçu comme a priori s'il est soustrait en quelque sorte à toute révision possible et s'il peut résister à toute tentative que nous mènerions pour l'infirmer bref c'est l'idée qu'évoque souvent Quine et en l'empruntant sans doute d'ailleurs C.I. Lewis pas David C.I. Lewis dénoncer qu'il serait vrai quoi qu'il arrive comme Watmey c'est-à-dire qu'il serait tel qu'aucune croyance future n'est-ce pas ne pourrait le réviser cela veut dire aussi contrairement à l'idée souvent associée à l'a priori dans l'acception traditionnelle que je vous ai rappelée que rien n'interdirait vous voyez qu'une vérité empirique puisse être en ce sens a priori si nous ne trouvons pas de moyens de la réviser c'est-à-dire si en quelque sorte elle pouvait avoir peut-être le statut de ses gonds dont parle Wittgenstein dans Deux la certitude c'est-à-dire être au fondement inébranlé de nos certitudes mais justement un fondement non justifié qui par le fait même permettrait à la porte de tourner mais un fondement qui justement comme les gonds d'une porte tient bon n'est-ce pas ? bien alors ce qui est intéressant c'est que l'argument des deux dogmes coignien a précisément pour but de montrer qu'il n'existe aucune classe intangible de cette nature donc en rejetant toute distinction de principe entre les énoncés analytiques et les énoncés synthétiques et donc moyennant comme je viens de le dire l'assimilation de l'a priori à l'analytique entre la connaissance a priori et la connaissance a posteriori sans doute coigne continue-t-il d'admettre en toute rigueur que des notions traditionnelles de l'épistémologie continuent de valoir comme celles de croyances justifiées de rationalité de raisons de croire que nous pouvons invoquer bref que toute une série de notions normatives dont il semble bien que nous ayons besoin en épistémologie est encore leur place y compris au sein d'une épistémologie qui il faut bien le dire est tout de même devenue une épistémologie singulièrement naturalisée mais et c'est ça qui est intéressant si l'enquête demeure bien donc en toute rigueur soumise à des normes et à des valeurs coigne prend bien soin aussi d'ajouter premièrement qu'il ne s'agit pas ici de valeurs qui seraient ultimes ou par exemple qui s'inspireraient d'impératifs catégoriques et deuxièmement il prend soin d'ajouter que ces notions doivent être en fait remplacées par une description purement causale de ce qui se produit entre ce qu'il appelle des entrées torrentielles et des sorties maigres des inputs bon en d'autres termes vous voyez que le normatif y compris dans le domaine moral finit par devenir descriptif bon de même quoi je vous prie d'être attentif à ce point parce que nous aurons l'occasion de voir justement quel sens nous pourrions donner si nous partions de principes de cette nature à une métaphysique qui s'inspirerait d'une manière ou d'une autre n'est-ce pas d'une épistémologie naturalisée de cette sorte si nous essayons de pousser jusqu'au bout un projet qui consisterait à éliminer toute trace d'a priori dans le sens de ce que certains essaient de faire d'une métaphysique scientificisée ou naturalisée donc il faut que vous compreniez bien ce qui est en cause ici dans le programme Kwaïnien qui est évidemment un programme très important et qui a influencé beaucoup de projets métaphysiques mais aussi beaucoup de projets justement métaphysiques qui ont réagi à ces insuffisances selon eux du projet Kwaïnien en tout cas en toute rigueur Kwaïn ne nie pas c'est vrai que certains types de vérités comme celles des mathématiques et de la logique ont un statut distinct au sens où elles sont vraies comme Watmey et donc ont bien un caractère a priori ou dit-il encore obvie au moins au sens où tout le monde dans une communauté linguistique donnée donnera son assentiment à ces vérités quelles que soient ses raisons de même qu'il incombera une traduction correcte parce qu'il faut sauver l'obvie dit Kwaïn ou suivre le principe de charité de traduire ces énoncés obvie d'une langue dans des énoncés qui soient eux-mêmes obvie donc c'est la raison du reste pour laquelle la logique est pour lui à part parmi les sciences ses déductions ne sont pas des observations la logique du moins la logique du premier ordre est certaine parce que complète et obvie et en ce sens les vérités logiques continuent bien d'être connues a priori mais même en ce cas vous voyez il s'agit tout de même d'un concept relativement édulcoré si j'ose dire d'a priori et la plupart du temps Kwaïn raisonne ainsi s'il y avait des opinions justifiées a priori elles seraient des propositions analytiques or comme il ne peut pas y avoir de propositions analytiques en un sens absolu il ne peut pas y avoir de propositions a priori il y a donc tout lieu ici comme l'observe Pascal Angèle ou Laurence Bonjour de dire que la thèse de Kwaïn selon laquelle aucun énoncé n'est à l'abri de révision est bien une forme d'empirisme radical qui ne peut pas faire de place à l'a priori résumons-nous admettre avec Kripke du contingent a priori c'est admettre semble-t-il des cas de possibilité sans concevabilité le nécessaire a posteriori des cas de concevabilité sans possibilité par là même vous voyez que le lien sensément direct entre nos intuitions modales et notre connaissance modale est singulièrement remise en cause s'il n'y a pas lieu naturellement de rejeter systématiquement nos intuitions et s'il convient même plutôt de tout faire pour réconcilier nos intuitions de possibilité avec ce qui est en fait possible il n'en reste pas moins comme y insiste Kripke que nous sommes en permanence guettés par tous ces risques d'illusion modale et donc selon l'option que nous allons choisir dans l'interprétation que nous allons accorder aux modalités vous voyez que la délimitation métaphysique que nous allons donner au possible va consulter considérablement changer de même que la manière dont on va concevoir les relations entre ce qui est logiquement possible et ce qu'il est physiquement ou encore métaphysiquement bon alors maintenant que nous sommes avertis de tous les risques auxquels il importe de ne pas être victime pour lesquels bon auxquels il convient de ne pas succomber je pense que nous avons nous allons essayer maintenant de pouvoir mettre en place les éléments dont nous allons avoir besoin pour tenter de trouver une méthode d'analyse conceptuelle digne de ce nom j'en arrive donc au point 6 dans la feuille d'accompagnement alors je pense essentiellement que la méthode doit réussir à nous mener à trois objectifs premièrement nous apprendre à compter les choses comme il faut deuxièmement à savoir pratiquer bien nous servir de nos intuitions et pour ce faire ne pas hésiter à recourir à un certain nombre d'expériences de pensée et troisièmement essayer aussi de suivre un certain nombre de préceptes qui nous sont donnés par la logique et l'épistémologie modale et donc d'essayer de faire un bon usage des modalités sans pour cela nécessairement souscrire au réalisme modal bien donc il est possible que je n'arrive à faire que cette partie du programme je laisserai donc les points 7, 8 et 9 pour la fois prochaine je voudrais être sûre que tout est bien compris déjà dans la manière dont je conçois cette méthode alors et j'espère que justement cela vous amènera déjà à réfléchir à un certain nombre de points sur lesquels je voudrais vraiment attirer votre attention sur et ce sont des points que je n'avais pas perçus initialement quand j'ai commencé un peu à travailler sur les mérites de l'analyse conceptuelle c'est jusqu'à quel point en effet on peut faire un usage épistémique de l'intuition à condition que cet usage soit compris d'une certaine manière et deuxièmement c'est pour ça que je voudrais y consacrer un petit peu de temps deuxièmement aussi de quelle manière on peut pour se faire se servir d'un certain nombre de résultats qui nous sont donnés par la psychologie cognitive et notamment par la psychologie du développement nous allons retrouver un certain nombre de choses pour ceux d'entre vous qui suivent les cours de mon collègue éminent Stanislas Dehaene dont j'espère nous allons pouvoir tirer aussi notre miel pour me semble-t-il essayer de trouver de quoi alimenter peut-être ce qui mérite d'être tenté c'est-à-dire l'exploration de cette voie qu'avait abandonné Kant à mon avis trop vite de trouver peut-être les moyens d'élaborer quelque chose comme un système de préformation de la raison pure donc je reviendrai plus précisément sur ces points une fois que nous aurons mis en place déjà les trois aspects relatifs aux éléments de l'analyse conceptuelle proprement dite telle qu'initialement elle a été élaborée essentiellement par un auteur pour lequel j'ai eu d'abord une très grande admiration et pour lequel j'ai maintenant quand même un peu de réserve parce que je pense que les critiques qu'il a rencontrées sont relativement justifiées donc je serai un peu plus sévère que je n'ai pu l'être à une certaine époque sur justement la méthode d'analyse conceptuelle prônée notamment par Frank Jackson dans son livre de 98 From Metaphysics to Ethics et dans un certain nombre d'autres volumes notamment les critiques qui ont été menées contre Jackson et aussi contre ce qu'on a appelé les partisans du plan Canberra ou du projet Canberra qui sont des analyses qui ont été regroupées dans ce volume Conceptual Analysis and Philosophical Naturalism que je vous indique édité par Braddon Mitchell et Robert Nola dans ce livre vous avez justement toute une analyse extrêmement intéressante des mérites de la méthode d'analyse conceptuelle jacksonienne et jusqu'à un certain point aussi méthode que suit d'ailleurs David Lewis n'est-ce pas ? Bon, parce que David Lewis n'est pas seulement quelqu'un qui défend le réalisme modale c'est aussi quelqu'un évidemment qui sur le plan de l'épistémologie modale a apporté énormément de choses et qui défend aussi pour sa part à bien des égards une méthode d'analyse conceptuelle naturellement bon mais je crois qu'il est important que nous montrions aussi les limites donc de de la méthode des des partisans donc du projet Canberra Canberra je m'explique simplement Canberra très rapidement vous savez que Canberra c'est la capitale de l'Australie n'est-ce pas ? et c'est là aussi que justement se trouve toute une série de métaphysiciens australiens parmi lesquels Frank Jackson et qui ont développé précisément toute une série d'abord d'élèves de Quine notamment il y avait là Jack Smart et puis David Lewis est aussi australien néo-zélandais je peux me dire une bêtise j'ai un doute pardonnez-moi bon pardonnez-moi je ne veux pas le commettre une erreur je vous donnerai sa nationalité d'origine précise la prochaine fois bon toujours est-il que Canberra est cette capitale d'Australie sur laquelle il y avait d'abord eu un projet d'urbanisation parce que précisément les Australiens n'arrivaient pas à s'entendre sur la question de savoir si c'était Sydney ou Melbourne qui devait être la capitale de l'Australie n'est-ce pas donc on s'était accordé finalement par une série de compromis sur Canberra alors donc quand les métaphysiciens de l'université de Canberra qui sont en même temps les partisans de l'analyse conceptuelle parlent de Canberra Plan c'est aussi ironiquement parce que justement ils se sont rendus compte petit à petit que leurs propres projets n'étaient pas à l'abri d'un certain nombre de difficultés et que peut-être cela les obligeait à trop de compromissions et qu'il fallait peut-être finalement essayer de lever ces difficultés en n'adoptant pas en toute rigueur le programme tel qu'il avait été initialement proposé alors erreur ou pas essayons d'abord tout de même de dire tout le bien qu'on peut penser de cette méthode car ces mérites ne sont pas minces pourquoi ils ne sont pas minces et bien d'abord parce que vous vous souvenez c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté la première chose que doit savoir faire un métaphysicien qui se respecte c'est en général de savoir compter quand je vous disais qu'il devait avoir quand même quelques petites compétences en mathématiques des compétences vraiment très élémentaires mais pas simplement c'est vrai qu'il doit s'il veut du moins s'occuper de l'ameublement ontologique du monde et bien il doit s'efforcer de ne pas multiplier les entités de ce monde plus que nécessaire d'abord et en second lieu il ne doit pas seulement non plus s'employer à déterminer ce qu'il y a et donc à ne pas mettre plus de choses qu'il n'en faut mais il doit aussi savoir au fond déterminer le mode d'être particulier de telle ou telle chose donc c'est bien à la recherche de propriétés réelles qu'il part et donc pas seulement évidemment de prédicats de concepts encore moins de mots vous comprenez tout de suite que cela veut dire que l'analyse conceptuelle n'est pas une analyse que nous allons devoir entendre simplement au sens d'une analyse linguistique où on prendrait en considération uniquement ce qui relève de telle ou telle langue mais que ce n'est pas non plus quelque chose qui se résumerait à une pure et simple analyse logique ajoutons ensuite un deuxième impératif qu'a le métaphysicien quand il essaie de trouver au fond de quelle propriété le monde est fait il ne s'interroge pas évidemment sur n'importe quelle propriété il essaie surtout de s'intéresser aux propriétés qui comptent si vous voulez que veux-je dire par là c'est-à-dire aux propriétés qui ont une certaine incidence sur ce qu'est un objet bref si vous voulez il s'intéresse plutôt à ce qui dans une chose est essentiel que ce qui est accidentel et ce qui justifie a fortiori ou non que l'on établisse une distinction dans une chose entre ses propriétés essentielles ou dirons-nous ses propriétés définitionnelles et ses propriétés accidentelles donc pour ce faire il va donc commencer par faire une chose et bien essayer de comprendre sur quoi s'appuyer pour que les classifications qu'il opère dans la nature sont vraiment des classifications valables mais comment ? et bien justement tout l'intérêt de la démarche que prône quelqu'un comme Jackson c'est de dire que pour ce faire il ne va pas uniquement devoir si vous voulez se livrer à une analyse qui serait purement a priori et vous voyez que naturellement il y a là derrière je dirais un certain héritage quainien et une certaine méfiance à l'égard du domaine de l'a priori que l'on sent parce qu'il y a aussi la volonté d'inscrire un tel programme dans une perspective naturaliste y compris même dans une perspective pour Jackson physicaliste du monde vous voyez bon donc l'idée est qu'on va essayer de combiner dans l'analyse conceptuelle un certain nombre d'éléments a priori mais on va aussi essayer de retenir ce qui relève de ce que Jackson appelle notre réseau d'intuition et d'expérience commune bref de ce qui nous paraît le plus central le plus évident et bien dans ce que nous pensons c'est à dire dans ce que on appelle couramment notre psychologie ordinaire ou populaire et donc l'analyse conceptuelle va consister en mêlant ces deux aspects vous voyez à procéder comme dit Jackson par une analyse conceptuelle par intuition sur des cas possibles c'est ça la méthode bon alors intuition et expérience de pensée qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous voyez et c'est pour cela que nous aurons besoin sinon tout à l'heure la semaine prochaine de regarder d'un petit peu plus près justement du côté de la psychologie cognitive cela veut dire que dans un premier temps le métaphysicien va simplement rassembler comme peuvent le faire le biologiste l'économiste le physicien le psychologue cognitif les éléments de la théorie commune populaire ou plus ou moins déjà comment dirais-je adossés à une théorie scientifique qui vont constituer un réseau de principes et puis dans un second temps et bien là encore la démarche et donc vous voyez très proche de celle que l'on peut adopter dans le domaine de n'importe quelle science de la nature il va s'employer à tester ses intuitions qui vous voyez et c'est ça qui est déjà très intéressant fonctionnent tout de suite au fond comme à un niveau pré-théorique peut-on dire mais surtout comme des hypothèses c'est ça qui est intéressant donc il va s'employer à les tester et donc si besoin est c'est ça qui est intéressant ensuite à les réviser donc au cours de cette première étape il va donc commencer à essayer de voir comment il peut démêler tous les liens qu'il y a entre ces concepts donc les circonstances dans lesquelles ils apparaissent et là justement toute l'analyse de la manière dont Suzanne Carré par exemple explique l'origine de nos concepts n'est-ce pas est extrêmement intéressante elle en particulier parce que justement c'est elle qui a fait le livre le plus important me semble-t-il ces dernières années sur cette question de savoir comment nous pouvons donner sens à quelque chose qui relèverait de l'origine même dont nous acquérons dont nous avons des concepts puis dont nous les développons nous devons évidemment essayer d'accumuler toutes les informations possibles pour essayer d'y voir le plus clair dans ce réseau d'intuitions et de connaissances d'arrière-plan un point intéressant tout de suite à noter c'est que on va s'appuyer ici donc vous voyez pourquoi cela fonctionne déjà comme une heuristique on va s'appuyer en particulier sur le caractère souvent contradictoire de nos intuitions bon par exemple supposé qu'on est à analyser le concept de changement et bien on va essayer d'observer les intuitions opposées qu'on peut avoir selon que on essaie d'adopter une perspective tridimensionnelle n'est-ce pas c'est-à-dire si on se représente un objet par exemple comme existant à un temps comme étant totalement présent à ce temps comme on dit comme endurant ou bien si l'image ou la représentation ou l'intuition pré-théorique enfin l'idée pré-théorique que l'on a du changement est quelque chose que l'on adopte en suivant plutôt une perspective quadridimensionnelle c'est-à-dire qu'on considère l'objet comme existant à un temps en ayant une partie temporelle à ce temps bref en disent les métaphysiciens dans leur jargon en perdurant prenons encore d'autres intuitions contradictoires que nous avons sur la manière dont nous concevons par exemple l'identité personnelle spontanément nous avons tendance à être cartésiens vous vous souvenez d'ailleurs que c'est parce que Descartes avait des doutes entre parenthèses sur ces intuitions spontanées et contraires qu'il allait juger nécessaire de donner un tour métaphysique à ces méditations en introduisant des expériences de pensée l'argument du rêve l'hypothèse du dieu trompeur l'hyperbole du malingénie de telle manière que ces expériences de pensée lui permettent d'élargir par un examen de possible aussi farfelu et difficile à tenir soit-il bon mais savoir par exemple que je serai torturé demain est-ce que c'est la même chose que savoir que quelqu'un qui a telle ou telle continuité avec moi psychologique corporelle neurophysiologique ou autre sera torturé demain vous voyez bon ce sont tous les paradoxes de l'identité personnelle qui ont été notamment superbement illustrés par John Locke qui avait eu recours justement pour les illustrer à de fameuses expériences de pensée bon vous voyez une fois que donc le recours à ces intuitions et ces expériences de pensée sont un outil dont le métaphysicien ne doit pas du tout se dispenser dont il ne doit pas du tout avoir peur ils peuvent être au contraire extrêmement utiles dans cette première phase purement observationnelle vous voyez de l'analyse conceptuelle proprement dite et puis il s'agira alors de tester diverses solutions possibles à partir de ce réseau d'intuition souvent donc incompatible pour voir celle qu'il convient de conserver ou peut-être finalement d'écarter bon vous voyez que en disant cela on a tout de suite une première notion importante qui s'attache à la nature du projet métaphysique que nous tentons de mener à bien si le point de départ en quelque sorte est un point de départ assez proche de ce qu'on pourrait appeler un point de départ ridien ou mouréen vous observerez aussi que ce point de départ n'est pas du tout considéré comme un point de départ sacro-saint puisque justement on considère que même si le concept pré-théorique ou l'intuition pré-théorique à laquelle on a recours a en un sens déjà fait ses preuves on peut considérer aussi qu'il ne serait pas du tout irrationnel d'envisager de le changer à la lumière justement de ce que nous apprend la réflexion ou de ce que nous apprend aussi telle ou telle découverte empirique ou en tout cas de telle manière que nous ayons à procéder à des ajustements raisonnables de nos concepts initiaux et donc une première leçon qu'il faut tirer de cette première étape de la méthode d'analyse conceptuelle c'est que évidemment cela veut dire que la métaphysique ne peut pas s'entendre dans un projet de ce type comme une aventure universelle nécessaire mais beaucoup plus comme une aventure dans laquelle nous devons admettre le principe du faillibilisme c'est un principe de base n'est-ce pas de notre démarche donc vous voyez au départ l'analyse est bien empirique et ce n'est pas dire que pour autant elle ne soit pas a priori je dirais même pour une part importante elle est comme y insiste Jackson pour une part importante c'est une opération qui est menée a priori et donc pour comprendre comment l'a priori intervient ici par application de nos intuitions à des cas possibles qui indiquent incidemment à quel point l'entreprise elle-même admet quelque chose sur quoi un certain nombre d'épistémologues aujourd'hui accordent de l'importance à mon avis un peu trop d'ailleurs parce que souvent il ne reste que à cette étape c'est-à-dire l'importance d'une approche dit-on fictionaliste de l'entreprise métaphysique là encore c'est une entreprise qui n'a rien que de très classique vous vous souvenez peut-être de ce que disait Leibniz quelques règlements que les hommes fassent pour leur dénomination et pour les droits attachés au nom pourvu que leur règlement soit suivi ou lié et intelligible il sera fondé en réalité et il ne saurait se figurer des espèces que la nature comprend jusqu'aux possibilités n'est faite ou distinguée avant eux Nouveaux essais 3.6 paragraphe 14 Donc nous voilà au cœur dans le vif du sujet comment faire un bon usage de cette méthode a priori comment faire un bon usage des modalités sans sombrer dans les vices du réalisme modal que nous avons essayé tout à l'heure de repérer bien justement la première idée qu'il faut avoir à l'esprit c'est qu'on n'est pas du tout obligé de faire plus que d'envisager les modalités selon au fond selon les modalités simplement non-autologiques du réalisme modal c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de considérer que les possibilités que nous allons faire intervenir doivent renvoyer à telle ou telle thèse ontologique sur les dites possibilités bref que les possibilités seraient des propriétés objectives des choses indépendantes de nos capacités de concevoir ou d'imaginer donc on n'a pas besoin à ce stade et c'est ça qui fait l'intérêt évidemment de la méthode de l'analyse conceptuelle on n'a pas besoin de se demander s'il y a ou pas une région des possibles parmi lesquelles par exemple un dieu laïmitien aurait choisi le monde réel en vertu du principe du meilleur n'avons-nous pas dit que nous faisons de la métaphysique comme nous respirons et bien de fait il suffit tout simplement de procéder ainsi c'est-à-dire de décrire la réalité cette réalité dans laquelle en fait nous passons notre temps le plus ordinairement du monde à reconnaître et à exclure des possibilités et c'est une évidence si dans la vie de tous les jours nous ne pouvions pas effectuer une partition tout à fait commune entre différentes possibilités indépendamment de la manière dont le monde se présente actuellement n'est-ce pas et bien nous ne pourrions tout simplement effectuer aucune espèce de comparaison entre les choses de ce monde nous ne pourrions même pas dire à quoi il ressemble tout bonnement et donc ça c'est une idée aussi vous voyez très intéressante le possible est quelque chose qui nous est au fond aussi naturel que l'actuel et donc on part de cette idée au fond que le concept de monde possible peut avoir un pouvoir heuristique considérable on va donc se servir d'une forme de modèle possibiliste le modèle qui d'ailleurs s'est révélé particulièrement fécond pour la modélisation en économie et même tout simplement pour les probabilités dans les sciences de l'information dans les statistiques en théorie de la décision et aussi évidemment pour notre vie de tous les jours quand nous avons simplement de faire un certain nombre de projets pour déterminer où nous allons passer nos vacances alors pourquoi serait-il en ce sens moins utile qu'en métaphysique on ne voit pas pourquoi il faudrait que nous nous en dispensions alors on admet donc vous voyez qu'on peut utiliser méthodologiquement des possibilias sans présupposer du moins à ce stade quelques thèses ontologiques fortes que ce soit le premier avantage du modèle va être alors d'élargir la fonction habituelle de nos concepts par exemple en ne prenant plus pour seul critère d'identité conceptuelle ce qu'on appelle la coextension nécessaire par exemple on dira que même si deux concepts ont la même extension triangle équilatéral n'est pas le même concept que triangle équangulaire à partir de là l'idée est d'essayer de construire des modèles commodes et parmi ces modèles le plus fameux est je crois que vous le connaissez à présent celui qu'on construit par des voies différentes Kripke et Putnam c'est-à-dire le fameux modèle de terre jumelle Twiners je vais donc très vite parce que je pense que j'ai déjà eu l'occasion de développer le point ailleurs mais je vais quand même rappeler pour que vous ayez bien à l'esprit la chose pour que nous voyons tout de suite quelles conclusions plus rapidement tirées du modèle bon de quoi s'agit-il en utilisant ce modèle de Twiners et bien on compare la différence d'extension de termes selon que l'on se trouve dans un monde possible qui est notre monde actuel ou réel ce qu'on appelle l'extension A pour actuel du terme et selon que l'on se trouve dans un monde possible hypothétique ou contrefactuel c'est-à-dire extension C du terme C pour contrefactuel or que voit-on et bien on s'aperçoit que pour certains mots l'extension A dans un monde et l'extension C dans un monde sont toujours les mêmes en d'autres thèmes leurs intentions avec un S A et C sont les mêmes c'est le cas par exemple du mot carré cela veut dire que les choses auxquelles s'applique le mot carré dans un monde dans l'hypothèse où ce monde est le monde actuel sont les mêmes exactement que celles auxquelles ce mot s'applique dans l'hypothèse où le monde est un monde contrefactuel en revanche c'est ça qui fait tout l'intérêt de l'hypothèse terre jumelle du moins selon Kripke et Potnam il n'en va pas de même pour toute une série de mots et notamment pour les termes d'espèces naturelles comme eau je vous résume donc l'expérience de pensée imaginons que nous soyons en 1750 et donc la chimie de Dalton n'a pas encore été inventée et que quelque part dans la galaxie se trouve une planète en tout point semblable à notre terre on y parle la même langue on y rencontre des lacs des montagnes etc ici trouve aussi un liquide qui de prime abord semble la réplique exacte de notre eau même transparence même goût elle remplit les lacs les mers les océans elle étanche la soif etc mais l'eau de terre jumelle a une particularité sa composition n'est pas H2O mais XYZ et bien on doit dire alors selon Potnam que le terme eau n'a pas la même référence même en 1750 sur terre et sur terre jumelle car la référence du mot eau sur terre est la matière que nous nous appelons de l'eau la matière dont on a découvert que celle-ci est faite d'H2O celle que les terres juméliens appellent eau en 1750 et appellent encore ainsi est la matière qui remplit les lacs et les mers de terre jumelle et dont ils ont découvert plus tard quand ils ont développé une chimie sophistiquée qu'il s'agissait d'XYZ donc non seulement nous devons dire que le mot eau a une référence différente à présent maintenant que nous savons que l'eau est H2O et que savent que l'eau est XYZ mais dit Putnam elle avait une référence différente même alors l'eau de terre et l'eau de terre jumelle étaient des substances différentes même en 1750 simplement personne ne l'avait encore remarqué bref un terrien et un terre jumellien auraient pu avoir des représentations mentales identiques de l'eau cela n'aurait rien changé cela ne change rien à l'affaire le mot eau aurait eu même alors pour eux une signification différente ce que le mot eau désignait sur terre même en 1750 c'était H2O ce que désignait le mot eau sur terre jumelle c'était XYZ première leçon qu'on doit tirer de l'expérience ce qui règle donc en définitive la question ou ce qui dit-on encore fixe la référence du terme eau c'est pour Putnam non pas tant non pas seulement la question de savoir à quel réseau de lois le liquide obéit que dit-il la question de savoir s'il possède la composition chimique que nous connaissions cette composition chimique ou pas qu'il obéisse à ces lois ou pas que nous les connaissions toutes ou pas que possède et auquel obéit la matière que sur terre nous appelons eau donc même si Putnam soutient que les je cite les planètes éloignées dans l'univers réel jouaient exactement le même rôle dans sa discussion que les situations hypothétiques donc les mondes possibles dans celle de Kripke qui a construit un modèle mais un peu un petit peu différemment il reste vrai que l'on peut analyser l'expérience de terre jumelle de deux manières soit en pensant à cette dernière comme à une planète éloignée mais relevant néanmoins de notre galaxie et donc de notre monde actuel ce qui semble être l'option de Putnam soit comme relevant d'un monde possible entièrement différent mais vous voyez alors que dans la première version nous mesurons toute l'importance qu'a eu notre contact avec l'eau pour déterminer la référence du mot eau ce que Putnam appelle aussi la contribution de l'environnement si le XYZ le liquide de terre jumelle une planète située par exemple dans l'orbite de la terre mais de l'autre côté du soleil ne compte pas pour de l'eau c'est parce que ce n'est pas avec XYZ que nous avons été en contact lorsque le mot eau et ses dérivés ont été introduits dans la deuxième version qui est plutôt la version que propose Saül Kripke nous apprenons que le terme eau est ce qu'il appelle un désignateur rigide même si terre jumelle est simplement la terre ou son homologue counterpart dans un autre monde possible et que dans ce monde XYZ est un liquide aquatique et ce avec quoi nous pas les terres juméliens sommes en contact il ne compte pas pour de l'eau le terme eau dans notre bouche sous notre plume dénote rigidement tout ce qui est actuellement un liquide aquatique et ce avec quoi nous ou certains de nos ancêtres linguistiques ont été en contact donc vous voyez que sans même entrer dans le détail de ces expériences de pensée nous pouvons déjà tirer certains enseignements de ces intuitions métaphysiques que sont nos intuitions communes appliquées à des situations possibles pour mieux caractériser et donner sens à ce que nous devrions pouvoir appeler une authentique connaissance modale nous apprenons ainsi quoi premièrement que l'extension d'un terme dans un monde actuel et dans un monde contrefactuel n'est pas la même que l'eau soit ou non un désignateur rigide pour Petnam comme pour Kripke ce que dénote le mot eau dans un monde est ce qui est commun aux exemplaires de liquide aquatique avec lesquels nous avons été en contact la première fois lors de son baptême dirait Kripke par notre communauté linguistique c'est ce que nous savions en quelque sorte tous sur l'eau y compris avant 1750 avant de découvrir sa composition chimique c'est ce qu'on appelle l'extension A de eau dans ce monde dans l'hypothèse où ce monde est le monde actuel que ce soit H2O XYZ ou quoi que ce soit d'autre mais ce que dénote O dans n'importe quel monde dans l'hypothèse où ce monde est un monde contrefactuel c'est H2O parce que le liquide aquatique dans le monde actuel est H2O et rien d'autre deuxième leçon pour connaître l'extension C c'est-à-dire l'extension contrefactuelle n'est-ce pas d'un terme il nous faut donc vous voyez connaître quelque chose du monde actuel cela signifie que lorsque l'extension A et l'extension C d'un terme diffèrent pour certains mondes il y a entre elles une différence cruciale de statut épistémique même si nous comprenions le terme O avant 1750 nous ne connaissions pas son extension C à un monde pour quelques mondes autres que le monde actuel par quoi nous ne voulons pas forcément dire que nous ignorions son essence même si en effet l'essence pourrait dire certain quelque chose que l'on connaît rarement mais que pour repérer l'eau dans un monde possible dans un monde contrefactuel il nous faut connaître quelque chose il faudra vraiment nous souvenir de cela quand nous défendrons notre propre version réaliste il nous faut connaître quelque chose sur les relations qu'il y a entre le monde contrefactuel et le monde actuel or ce n'était pas possible ou ce n'était possible n'est-ce pas qu'après avoir découvert que dans le monde actuel H2O est le liquide aquatique en revanche nous connaissions l'extension A de O pour n'importe quel monde pourquoi et bien parce que l'extension A de O ne dépend pas de la nature du monde actuel notre ignorance du monde actuel n'importe pas pour la connaissance des extensions A des mots puisque nous ignorions l'extension A de O dans le monde actuel avant 1750 et tu en es au moins capables d'identifier l'extension A de O dans ce monde et en fait dans tous les mondes or et c'est là ce par quoi je voudrais terminer ce que l'on peut connaître indépendamment de ce que l'on peut connaître par ailleurs du monde est quelque chose évidemment qui peut être dit a priori cela veut donc dire que les réponses aux questions relatives à l'expérience C dépendent généralement de la nature du monde actuel et sont a posteriori en revanche la partie de l'entreprise qui consiste à se demander quelles choses sont des cas à ce monde dans l'hypothèse où ce monde est le monde actuel peut à bon droit être considéré comme la partie proprement a priori de l'analyse conceptuelle puisqu'elle ne dépend en rien de la question de savoir quel monde est en fait le monde actuel tout comme la question de savoir ce qu'il faut faire s'il fait beau ne dépend pas de la question de savoir s'il fait beau ou non cela veut donc dire que l'analyse conceptuelle et cet amérite extrême qui nous oblige à reconsidérer singulièrement la réhabilitation possible du domaine de l'a priori en métaphysique l'analyse conceptuelle permet donc déjà de définir et d'identifier ce dont on parle de répondre à la question de savoir si la manière dont sont les choses données dans tel vocabulaire rend vrai une explication donnée dans tel autre et une fois encore ce n'est pas rien quand on songe à quel poids il importe d'avoir les idées claires en métaphysique et de ne pas prendre à tort comme nous y exhortaient Peirce et Wittgenstein une simple différence dans nos mots ou dans nos idées pour une différence dans les choses il semble bien donc du moins dans l'étape thérapeutique indispensable qui doit être la nôtre dans le projet que nous nous donnons que nous ayons tout intérêt à l'adopter en métaphysique voilà cela ne signifie pas qu'elle n'a pas aussi quelques quelques petits problèmes mais ce sont justement ces problèmes sur lesquels je reviendrai l'an prochain pardon pas l'an prochain excusez-moi la semaine prochaine en vous remerciant beaucoup de votre attention merci Applaudissements